... VDB, Paul van den Boynans, retrouvé l'ancien Premier ministre belge, a regagné son domicile un mois après son enlèvement. L'appel au meurtre de Khomeini. Le leader iranien demande à tous les islamiques d'exécuter un écrivain anglais, Salman Rushdie. Cantona à Bordeaux, c'est la surprise du jour. L'enfant terrible quitte la cannebière et va jouer chez les Girondins. Enquête sur les traitements des toxicomanes. Le sevrage n'est pas bon, le traitement à la méthadone marche beaucoup mieux. Polémique pour une tour à la défense. Un projet vient d'être choisi, mais c'est une tour de 400 mètres de haut. Bonsoir. C'est un véritable appel au meurtre que Liman Khomeini a lancé. Le leader de l'Iran a demandé aux musulmans, où qu'ils soient, dans le monde entier, d'exécuter un écrivain et ses éditeurs. L'homme qui est visé, c'est Salman Rushdie, un écrivain britannique connu dans le monde entier. Sa faute, il a écrit un livre qui s'appelle « Les versets sataniques » qui ne plaît pas à l'ayatollah. L'écrivain vit en Grande-Bretagne et là-bas, l'affaire est prise très au sérieux, car la publication du livre a déjà donné lieu à des excès d'intolérance incroyables. Philippe Aroir, à Londres. Voici l'homme condamné à mort par l'ayatollah Khomeini. Son crime, avoir écrit un livre que certains musulmans intégristes jugent blasphématoire. Dans les versets sataniques, Salman Rushdie, lui-même d'origine musulmane, ce qui aggraverait son cas, prête au prophète Mahomet, au cours d'un rêve, des pensées qui ont choqué. A tel point que le livre a été brûlé en place publique il y a deux semaines à Bradford, en Angleterre, ville qui rassemble une forte communauté musulmane, surtout d'origine pakistanaise. « Nous nous sommes réunis, » explique cet homme, « et nous nous sommes dit que l'auteur du livre ne devrait pas vivre. » Dimanche dernier, au Pakistan, des manifestations contre le livre de Rushdie, alors qu'il va être publié aux Etats-Unis, ont fait cinq morts et aujourd'hui, c'est en Inde que l'on compte une victime pour les mêmes raisons. « Là encore, on a réclamé la mort de l'écrivain. » Salman Rushdie prend très au sérieux les menaces de mort de Khomeini, qui concernent également les éditeurs du livre. Rushdie a réclamé la protection de la police de Londres et a renoncé au voyage qu'il devait effectuer à New York pour présenter son ouvrage. « Il est faux de dire que ce livre soit un blasphème, » explique-t-il, « et je doute que ceux qui me condamnent en éluent une seule ligne. » « Se comporter ainsi, cela revient à mépriser toute l'histoire de l'islam. » « On craint beaucoup ici que la consigne de Khomeini ne soit suivie des faits, car il y a déjà eu des exécutions d'opposants iraniens à Londres. » « Bien sûr, Salman Rushdie n'est pas un opposant, mais il a été désigné comme ennemi de l'islam, et cela pourrait inspirer plus d'un illuminé. » « Et l'appel de l'imam Khomeini intervient le jour où 70 personnes ont été pendues en Iran en un seul jour, 70 iraniens accusés en principe de trafic de drogue. » « Alors toutes ces affaires, et l'affaire Rushdie notamment, signifient-elles un durcissement de ton du régime de Khomeini ? » Michel Montponté. « Ayatollah Khomeini, guide suprême de l'islam, chef religieux des chiites et juge souverain. » La charge spirituelle qui autorise l'imam à promulguer des fatwas, ces jugements ou condamnations, pièce essentielle de la loi islamique. Mais la fatwa, c'est aussi une protection pour les musulmans ailés obéissant aux ordres de l'imam. Elle leur confère le statut de martyr. Elle est également pour Khomeini une façon de protéger sa conception de l'islam, et aujourd'hui d'exporter sa révolution. C'est un phénomène très rare que de condamner un écrivain à mort, dans ces termes bien évidemment. Néanmoins, cela s'inscrit aujourd'hui dans des combats à l'intérieur de factions, je crois à l'intérieur de la république islamique. Dans la mesure où l'Ayatollah Montazeri, par exemple, a condamné le fait qu'au cours des dix dernières années, l'image de la république islamique à l'étranger a été associée au terrorisme, à la mort, etc. Et je crois que cela, outre l'aspect conjoncturel, c'est-à-dire le livre de Roshdi, cela s'inscrit dans une lutte de factions pour le pouvoir à Téhéran, entre ceux qui veulent normaliser avec l'étranger et l'Occident, et ceux, au contraire, qui s'inscrivent en faux contre cette attitude. Au total, depuis 1946, 30 décrets de l'imam ont condamné à mort des ennemis de l'islam. Seul le Shah d'Iran, mort en exil, et Chapour Bakhtiar, malgré l'attentat d'Anis Nakash, ont échappé à la main des exécuteurs, répondant aux ordres de l'imam Khomeini. Paul van den Boynans, retrouvé. L'ancien premier ministre belge avait été enlevé il y a un mois exactement. Une très forte rançon aurait été versée aux ravisseurs. VDB, comme on l'appelle en Belgique, a regagné son domicile à Bruxelles. Enquête en Belgique, Emmanuel Vannier. Enfin libre, Paul van den Boynans se repose ici, à son domicile bruxellois. Pour l'instant, il se refuse à toute interview. En bonne santé, mais très fatigué, VDB, comme on le surnomme en Belgique, porte des lunettes noires. Détenu pendant un mois dans une chambre sombre, il ne supporte pas la lumière du soleil. VDB avait été enlevé à son domicile il y a un mois, jour pour jour. Plusieurs revendications depuis, dont celle des BSR, les brigades socialistes révolutionnaires, un groupuscule inconnu. Il semble aujourd'hui que ce sigle BSR n'était qu'une façade pour les ravisseurs. Hier soir, 22h30, c'est ici, à Tournai, tout près de la frontière française, que VDB a réapparu, seul mais libre. Et pour rentrer chez lui, il a tout simplement pris un taxi. Il est venu à pied, ici, à ma voiture. Comme un client normal qui vient, soit qui sort de la gare ou qui vient par ici. Il est monté, il est arrivé, il est monté dans ma voiture, il m'a dit qu'on doit une voiture tout de suite. C'est lui-même, vu qu'il est même très fatigué et lucide, surtout très lucide, qu'il m'a dirigé dans Bruxelles pour le déposer là où je l'ai déposé cette nuit. Il n'a pas vraiment parlé, parce qu'il me demandait qu'une seule chose, c'est d'arriver dans sa famille. Et moi, je le comprends. Au palais de justice de Bruxelles, aucun commentaire devant les caméras. Discrétion absolue, mais l'enquête progresse, assure les policiers. Une certitude, ce soir, une forte rançon a bien été versée, son montant au moins 10 millions de francs. La remise de cette rançon aurait eu lieu il y a un peu plus de 24 heures dans le nord de la France, où Paul Van Den Boynans aurait été détenu. De fait, une lettre adressée à sa famille début février avait été postée de France. L'enquête se poursuit donc en collaboration avec plusieurs polices européennes. Un fait quasi certain, les enquêteurs ont affaire à des professionnels du crime. Le conflit des prisons, c'est toujours l'impasse. Dans la journée, on a appris, d'une part, que le Premier ministre, Michel Rocard, ne voulait pas prendre en main ce conflit, comme le réclamaient les surveillants en colère. Ce soir, le ministre de la Justice, Pierre Arpaillange, a tapé du poing sur la table. Isabelle Béchelère. Flop, place Vendôme. Le garde des Sceaux souhaitait recevoir les 8 syndicats de surveillants. Trois seulement sont venus, les 3 plus modérés. Pour la CGT, par exemple, pas question de rentrer chez le garde des Sceaux sans propositions nouvelles de sa part. Des propositions, les personnels, c'est ce qu'ils attendent. Des propositions concrètes, et pas le chiffrage des propositions qu'ils nous ont fait jusqu'à maintenant, on est capable de le faire aussi bien que lui. Pendant que les syndicats modérés étaient chez le garde des Sceaux, l'UFAP manifestait à l'extérieur son mécontentement de ne pas avoir été invité dans les règles. Échec d'une médiation de dernière minute, les envoyés spéciaux du ministre rentrent bredouille. Ils n'ont pu convaincre CGT et UFAP, soit 30% des personnels, de le rencontrer. Pierre Arpaillange a fait le bilan de ses propositions au surveillant. 300 francs d'augmentation par mois dès mars et une retraite améliorée de 545 francs par mois. Entre autres, il ne peut faire plus. Un blocage. Je vous assure que le personnel pénitentiaire n'a jamais été mon adversaire. Et depuis 10 jours, j'oeuvre sans arrêt, sans avoir une minute de répit pour sortir de ce conflit. Mais il faut en sortir alors que chacun prenne le compte exact de ses responsabilités et également pense à la nécessité de maintenir l'autorité de l'État. Vous vous donnez combien de temps pour aboutir ? Le plus tôt possible. Je ne vais pas fixer une date. Je pense qu'à tout moment, les pourparlers pourraient reprendre et on pourrait aller très vite pour aboutir. Pendant ce temps, l'effervescence continue sur le terrain. Ici, à Fleury-Mérogis, consultation des personnels sur la suite du mouvement. Dernier mot d'ordre de l'intersyndicale UFAP-SNIP-SPI. Opération escargot dans les prisons. Toute la vie de la détention en sera encore ralentie et les écrous toujours bloqués. Il faut espérer que les détenus prendront leur mal en patience. Alors, quelles sont les revendications précises des gardiens de prison ? Depuis 15 jours maintenant, pratiquement, ils font la une de l'actualité. Ils bloquent en partie le fonctionnement de la justice et ils semblent camper sur leur position. Quelles sont leurs revendications ? Eh bien, nous avons mené l'enquête pour comparer leur situation avec celle d'autres professions. Christophe Marté, enquête. Mieux vaut être jeune et surveillant de prison plutôt que jeune et instituteur ou même gardien de la paix. Un surveillant de prison débute sa carrière à 6 700 francs net contre 6 000 francs pour un instituteur et 6 300 francs pour un policier. Des rémunérations qui ne reflètent pas le niveau de qualification demandé. Un instituteur doit faire deux ans d'études après le bac alors qu'aucun niveau de recrutement n'est fixé ni pour le policier ni pour le surveillant de prison. Mais il est vrai que l'instituteur bénéficie, lui, de 15 semaines de congés annuels. En fin de carrière, l'écart s'accroît encore en faveur du gardien de prison qui gagne près de 1 500 francs de plus que les autres. Face à la retraite, instituteurs et surveillants sont logés à la même enseigne. Ils peuvent cesser leur activité à 55 ans. Les policiers, en revanche, peuvent partir dès 50 ans. C'est ce qu'on appelle le 1 5e et c'est toujours la revendication principale des surveillants de prison. L'administration refuse, faisant valoir qu'elle a déjà accordé en octobre une revalorisation des retraites de près de 2 800 francs par an. Et elle propose aujourd'hui des mesures qui permettront d'améliorer l'avancement interne et les promotions pour les surveillants de prison. La politique, maintenant, il s'agit de la préparation des municipales. Les municipales, c'est dans un mois. Notre invité ce soir, c'est Alain Juppé, le secrétaire général du RPR. Alors bonsoir, M. Juppé. On va parler dans un instant de la politique et notamment à Paris et des municipales. Un mot quand même sur ce conflit des prisons. Vous avez l'impression que c'est un conflit uniquement syndical ou bien que c'est un conflit politique, on l'a beaucoup dit ? Je crois qu'il s'agit d'abord de revendications professionnelles et syndicales. Vous savez, tout est parti d'une grave maladresse. Ce fameux rapport bonne maison qui a donné aux surveillants de prison l'impression qu'on s'intéressait peu à eux. Et puis, on constate une fois encore que la gestion du conflit, comme on dit, est plutôt maladroite. M. Rocard ne veut pas s'en occuper, ce qui est décidément une manie chez lui. Quant à M. Arpaillange, il alterne la manière douce et la manière forte. Je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de faire déboucher les choses. Il faut dialoguer et discuter. Mais on dit beaucoup que les gardiens de prison sont quand même très engagés à droite. Écoutez, je crois que c'est quelque chose qui repose sur très peu de faits objectifs. Vous savez, on a dit que l'État RPR était partout. Va-t-on nous dire maintenant qu'il est aussi dans les prisons ? Voyons un peu sérieux. Voyons, ce sont des professionnels qui font un métier difficile, qui ont un certain nombre de revendications. Il faut discuter avec eux. Bien, alors parlons politique maintenant avec la préparation des municipales. Donc vous êtes candidat à Paris, aux côtés de Jacques Chirac. Hier, dans l'heure de vérité, sur Antenne 2, Pierre Jox a parlé de ces municipales à Paris. Il a été très sévère avec le bilan de Jacques Chirac. Je dois d'abord vous dire quelque chose. Vous dire merci. Vous dire merci de me donner 4 à 5 minutes, je crois, pour répondre aux 100 minutes de M. Jox, sans parler bien sûr des 110 minutes de M. Mitterrand. Je le fais sans ironie. Il y avait François Léotard peu de temps avant, l'heure de vérité. Il y a eu d'autres hommes politiques de l'opposition. Vous en convenez ? Je ne cherche pas à polémiquer. Je vous remercie. C'est de tout cœur, et vraiment très sincèrement. M. Jox a commencé hier, effectivement, en sa campagne électorale, sur Paris, en présentant même ses têtes de liste à l'écran. C'est une première, je crois. Vous savez, M. Jox est un personnage assez redoutable, au sens propre du terme, et il utilise une technique redoutable, qui est le mensonge. C'est très méthodique, très organisé, en général très bien fait. Je vais en prendre un exemple qui remonte à un mois à peu près, l'affaire des listes électorales à Paris. M. Jox a lancé un bruit. On a truqué les listes électorales. Il disait à l'époque qu'il y a eu des centaines d'inscriptions contestables. Il a fait annuler les listes électorales pour des raisons de pure forme. On les a vérifiées, on y a passé des heures et des heures, et vous connaissez le résultat. Sur 1 200 000 électeurs inscrits, et même un peu plus, il y a eu 70 modifications, ce qui fait, je ne calcule pas de tête, j'avais calculé le pourcentage avant, 0,0005% de modifications. Cela dit, le mal est fait. On a calomnié, il en reste quelque chose. C'est une technique très habituelle chez M. Jox. C'est exactement la même chose, Gilles Leclerc, on va sans doute y venir. Pour ce qu'il a dit, de la circulation à Paris. Si vous voulez qu'on en parle, j'en parlerai volontiers. On va en parler peut-être d'abord un mot sur le pluralisme dans la capitale. Quand Pierre Jox critique l'absence de pluralisme politique à Paris, la totalité des arrondissements sont RPR ou bien UDF, c'est-à-dire les alliés, est-ce que ce n'est pas trop ? Est-ce que l'opposition peut vraiment se faire entendre aujourd'hui dans la capitale ? C'est vrai qu'il y a le Conseil de Paris, mais est-ce que ça suffit ? Non, il n'y a pas que le Conseil de Paris, M. Leclerc. Il y a tous les conseils d'arrondissement. Moi, je suis élu du 18e arrondissement. Il y a un Conseil d'arrondissement qui se réunit tous les mois. Nous avons une opposition qui est présente, qui critique, qui peut contrôler, qui pose des questions et qui fait des propositions. Et c'est la même chose au Conseil de Paris. Il y a un groupe communiste, il y a un groupe socialiste. Cette idée selon laquelle Jacques Chirac maintiendrait une sorte d'étouffoir sur la vie politique parisienne est une contre-vérité évidente. Nous avons un Conseil de Paris tout à fait démocratique, comme il y a une opposition dans toutes les communes de France. Alors, la circulation, c'est important pour les Parisiens. Pierre Jox dit que c'est à la mairie de faire quelque chose. Et Jacques Chirac, on l'a entendu souvent, répond que c'est le domaine de la préfecture de police. Et en attendant, on a l'impression que rien ne se passe, et même que la situation empire. C'est beaucoup moins simple que cela. Qu'est-ce qui a été fait, par exemple, dans les dernières années, pour la circulation à Paris ? Beaucoup de choses, monsieur. J'ai l'impression qu'on en reparle, parce que ce sont les élections. Je vais vous en parler, si vous voulez bien. Je vous écoute. J'ai lu, là, j'ai regardé, j'ai relu ensuite le script de M. Jox, et j'ai vu qu'il déclarait, encore un exemple de mensonge, que depuis 10 ans, rien n'avait été fait. C'est une contre-vérité flagrante. Il faut bien distinguer à Paris. Il y a d'abord les transports en commun, et Dieu sait si c'est important. La RATP et la SNCF banlieue. Ce sont deux choses qui dépendent d'entreprises publiques, qui sont sous l'autorité de l'État. Il y a une institution qui s'occupe de tous ces problèmes, qui est une institution régionale. Nous avons fait énormément de choses depuis 1977. Un exemple, la mise en service de ce gigantesque complexe de transports en commun que constituent les Halles et le RER. Et nous avons des tas de projets en cours avec la région, dans le cadre d'un contrat de plan, avec prolongement de lignes de métro en banlieue, doublement des lignes RER, création de lignes de métro supplémentaires à Paris, en particulier, voyez, je suis précis, une ligne de métro dans le 13e arrondissement, pour relier ce quartier au niveau quartier de Bercy. Voilà tout ce qui a été fait. Deuxième exemple, sur les investissements routiers, cette fois-ci, qui, là, relèvent de la mairie. Vous savez très bien, vous connaissez Paris, que nous avons fait depuis quelques années les quais du 15e arrondissement. C'est une très belle réalisation. Et qu'à l'heure actuelle, dans le 12e arrondissement, l'arrondissement où M. Jox vient de débarquer, avec son parachute chalonné, eh bien, vous savez très bien que nous avons un très gros projet qui consiste à doubler les quais et à construire deux ponts nouveaux. Voilà ce que la ville de Paris a fait. Alors, je voudrais, puisque je crois que le temps s'écoule assez vite, simplement vous rendre attentif à une chose. Est-ce que vous pouvez me citer, dans le domaine de la circulation ou du logement, une seule proposition de M. Jox ? M. Jox dit, par exemple, que le logement est difficile à Paris. C'est vrai, comme dans toutes les grandes capitales du monde. Citez-moi une seule proposition formulée par M. Jox pour que ça aille mieux. Il n'y en a aucune. Sa campagne est purement critique, destructrice, négative. Et c'est pour ça que je suis très optimiste. Je suis absolument convaincu que les Parisiens feront la différence entre ceux qui construisent et ceux qui démolissent. Merci Alain. Ils veulent démolir. Merci bien. Le reste de l'actualité, protéger les consommateurs contre les risques du crédit et le surendettement. C'est l'objectif d'un projet de loi que prépare actuellement le gouvernement pour la fin de l'année. 200 à 300 000 personnes sont actuellement dans l'incapacité de rembourser leur traite et leur nombre ne cesse d'augmenter. Véronique Auger. Tout est en temps et tout est accessible. Car il y a trois ans, les Français sont passés dans la cour des grands pays développés. Ils peuvent acheter tout leur plaisir à crédit. Une seule différence avec les Etats-Unis ou l'Allemagne, par exemple, chez nous, il n'existe pas de garde-fou. Première idée du gouvernement, donc, permettre aux banques ou aux organismes financiers d'avoir accès à un fichier des impayés. Il ressemblerait à celui qui existe déjà pour les paiements par carte bleue. Deuxième idée, installer un mécanisme ressemblant au système américain pour sortir d'affaires ceux qui ne peuvent plus honorer leur dette. Première étape, faciliter la conciliation entre les organismes financiers et l'emprunteur. Objectif, un rééchelonnement des remboursements dans le temps. En cas d'échec, deuxième étape, là, c'est le tribunal d'instance qui tiendra le rôle de médiateur. Enfin, troisième étape, la mise en faillite personnelle avec effacement pur et simple de certaines dettes. Cette possibilité serait réservée aux situations graves provoquées par le divorce ou le chômage, par exemple. Cela pour éviter tout dérapage. Il est hors de question de limiter la liberté d'accès au crédit. Mais il faut éviter les exclusions qui se produisent lorsque des familles sont en situation de difficulté. C'est là qu'il faut mettre en place un traitement social et c'est ce à quoi le gouvernement s'emploie. Il ne faut pas prévoir de projet de loi avant six mois. Banques, organismes financiers et même promoteurs immobiliers vont en effet se battre pour empêcher qu'on limite leur champ d'action. Dans l'affaire Péchiné, sachez que le juge d'instruction a entendu aujourd'hui à titre de témoin Alain Boublil, l'ancien directeur de cabinet du ministre des Finances, Pierre Bérégovoy. Et puis le juge d'instruction a aussi entendu l'homme d'affaires libanais, Samir Traboulsi. Incroyable mais vrai, des feux de forêt dans le midi en plein mois de février. Il y a eu plusieurs foyers dont un près de Marseille. Un marin bon pied a été tué, sept autres blessés. Anne Gainsburger. Paul Brutus, 50 ans, n'a pu échapper aux flammes qui cernaient son véhicule. L'officier, surpris par la rapidité à laquelle le feu s'est propagé, a péri brûlé vif dans la pinède. Un feu attisé par le violent mistral qui depuis plusieurs jours souffle dans les bouches du Rhône. Ce vent aurait secoué des câbles à haute tension qui en se heurtant ont embrasé la garigue. Toute la journée, les rafales soufflant à plus de 120 km heure ont rendu très difficile toute intervention. Les conditions météo étaient telles, les vents étaient telles, avec des vents tournants, des lignes à haute tension, qu'il n'était pas question d'engager plus d'avions que nous n'en avons engagés. Deux Canadaires ont pourtant relayé sur le terrain les 400 pompiers dépêchés sur le front des incendies dans le Vaucluse et le Var. Dans les Alpes-Maritimes, pompiers et militaires ont lutté pendant trois jours pour sauver la Suisse niçoise. Ce soir, le feu est maîtrisé. Partout, on guette maintenant la moindre goutte d'eau. Il n'a pas plu dans le midi depuis le 1er décembre. La drogue maintenant. Au moment où la drogue fait de plus en plus de ravages dans le monde, une étude de l'Inserm évalue les différents traitements de la toxicomanie. Une étude qui défait, vous allez le voir, bon nombre d'idées reçues. Par exemple, le sevrage brutal qui est utilisé parfois dans les hôpitaux ne marche pas bien. Par contre, les cures de méthadone où l'on donne aux toxicomanes une autre drogue mais sous contrôle médical, eh bien, ces cures de méthadone marchent plutôt bien. Enquête, Alain Labouse, Georges Hansen. Pour Patrick, depuis l'âge de 14 ans, son amie la plus fidèle, c'est l'héroïne. 9 ans de drogue, 9 ans de délinquance et aujourd'hui, le spectre du sida. Et puis, il y a eu cette rencontre il y a 3 mois avec l'un des 2 centres français où l'on remplace la piqûre d'héroïne par un flacon de méthadone. Depuis, Patrick vient ici tous les matins. Au départ, ça m'enlevait tout le manque, que la drogue, c'est inévitable, ça donne un manque. Déjà, ça l'enlève et puis ça donne une sérénité mentale assez forte. J'ai fait le patriarche, des cures de désintoxication hospitalisées chez moi. Je ne sais pas, j'avais peut-être une quinzaine et ça n'a jamais marché. Mais ce n'est pas vraiment de la drogue. Moi, si je n'avais pas eu la méthadone, je serais peut-être fini en prison, j'aurais peut-être tué quelqu'un, je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qu'on peut faire pour la drogue, on peut faire n'importe quoi. On peut tuer père et mère. Vous ne jouez pas là un petit peu au dealer. Nous ne distribuons pas de la drogue. La méthadone est une drogue, effectivement, comme l'héroïne, qui se prend par la bouche et que nous donnons à certains toxicomanes à un certain moment de leur évolution pour les aider à aller vers un sevrage, c'est-à-dire vers un arrêt de l'intoxication. Certains voudraient que l'on donne la méthadone largement aux toxicomanes comme des distributeurs de drogue. Et pour cela, la majorité des médecins français et des psychiatres français ne sont pas d'accord actuellement. Il y a en France à peine une trentaine de personnes dans les programmes méthadone, alors qu'aux Etats-Unis, ils sont de plus en plus nombreux, 40 à 70 000 aujourd'hui. Pour les Américains, la lutte contre le sida et donc l'arrêt des injections chez le toxicoman impose d'utiliser tous les moyens disponibles, y compris la méthadone. Surprise dans le monde du football, Eric Cantona va jouer dès la semaine prochaine à Bordeaux. Cantona, c'est l'enfant terrible du foot français, vous le connaissez. De colère, il avait jeté son maillot de l'OM lors d'un de ses derniers matchs. Résultat, suspension à Marseille, après sa suspension de l'équipe de France. Mais Cantona va faire sa réapparition à Bordeaux et l'arrivée de Cantona a provoqué déjà une véritable révolution à Bordeaux. Alain Vernon-Olivieret. Fidèle à son habitude, Claude Baize a frappé fort en provoquant dans son club une véritable révolution. Cet après-midi, le président bordelais a officialisé au cours d'une conférence de presse les nominations de Didier Couecou comme entraîneur et d'Alain Giresse comme directeur sportif. Point de départ de cette crise, l'annonce ce matin de l'arrivée à Bordeaux d'Eric Cantona. Ce transfert surprise négocié entre Claude Baize et Bernard Tapie, qui se déteste pourtant mutuellement, a déclenché la grande lessive bordelaise avec le limogéage d'Aimé Jacquet. Nous avions estimé que le seul joueur apte à apporter quelque chose était Cantona. Baize et Tapie ont donc fait affaire. Cantona est prêté jusqu'à la fin de la saison à Bordeaux pour un montant financier tenu secret. Suite aux mauvais résultats de son équipe, 14e au classement, Claude Baize a décidé dans la foulée de congédier Aimé Jacquet au club depuis 8 ans. Pour le remplacer, il a nommé le manager général Didier Couecou, entraîneur, jusqu'à la fin de la saison. Je ne suis pas Judas, j'en ai parlé avec Aimé Jacquet et je m'en suis ouvert maintes fois. Nous en avons discuté encore à deux heures. Je ne pense pas qu'Aimé Jacquet en tant qu'homme m'en veuille. Il est déçu, je suis déçu de le quitter après 8 ans. Autre arrivée surprenante, celle d'Alain Gires, promu directeur sportif, parti en mauvais terme avec Claude Baize à Marseille. Les deux hommes se sont depuis réconciliés et aujourd'hui ils s'associent. Je pense que c'est mon devoir pour le club, pour la région, pour devenir des légionnaires de Bordeaux qui ont représenté la plus grosse partie de ma carrière, sinon presque la totalité. Dimanche après-midi, cantonnage aura avec Bordeaux à Strasbourg, là où le 18 août dernier il avait attaqué Henri Michel avec une double mission, se refaire une santé et sauver Bordeaux. L'Afghanistan, les soviétiques quittent Kaboul, vous le savez, demain c'est le retrait définitif. Au même moment, la Choura, c'est-à-dire l'assemblée des Moudjahidines, a repris ses travaux. Il s'agit de trouver un gouvernement provisoire pour l'Afghanistan. Pendant ce temps-là, la ville de Kaboul attend et commence à avoir faim. Un convoi soviétique transportant des vivres est arrivé tout à l'heure à Kaboul. Le convoi a traversé les lignes rebelles aidées de l'armée afghane. Les relations entre la France et la Pologne. Le premier ministre polonais, M. Rakowski, vient d'arriver à Paris aujourd'hui. Il s'agit de donner un petit peu de tonus aux relations entre nos deux pays. Après une longue période de gel, après en fait l'instauration de l'état de siège en Pologne, c'était en 1981. Depuis deux mois, ça va, depuis plusieurs mois, ça va beaucoup mieux entre la France et la Pologne. M. Rakowski va avoir des entretiens avec le président Mitterrand, avec le premier ministre Michel Rocard. Et la Pologne, en ce moment, évolue politiquement. Avec nous en duplex de l'ambassade de Pologne, M. Rakowski. Bonsoir, M. le premier ministre. Alors, on sait depuis quelques jours que le parti communiste polonais a renoncé à son monopole. Est-ce que ça veut dire qu'aux prochaines élections en Pologne, il y aura plusieurs partis qui se présenteront ? Lorsque l'on dit que le parti communiste renonce au monopole du pouvoir, cela signifie l'admission d'autres forces politiques pour être co-responsables, pour co-gouverner. Mais cela ne veut pas dire création de nouveaux partis politiques. Des partis politiques se créent dans des circonstances historiques, dans des situations historiques déterminées. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en Pologne, le moment soit venu pour avoir pluralité, beaucoup de partis politiques. Mais il y a des associations, des associations de type social, des associations politiques. Et il se peut que ce soit des prémices des partis politiques. Il se pourrait, par exemple, que Solidarité devienne un parti politique. Est-ce que vous pourriez vous retrouver au Parlement avec l'Ege Valéza, par exemple ? Personnellement, j'estime que Solidarité devrait être uniquement un syndicat. Et je me réfère à ceux qui pensent ainsi, d'ailleurs, à Solidarité. Maintenant, ceux qui ont des grandes ambitions politiques à Solidarité devraient agir politiquement ailleurs, par exemple au Parlement. Est-ce que tous les changements qui ont lieu en Pologne en ce moment, une certaine libéralisation du régime, vous facilite la tâche dans vos négociations économiques, par exemple avec la France ou avec d'autres pays européens ? Sans santé économique, je crois qu'on ne nous aimera pas, particulièrement dans le monde. On ne nous estimera pas, pour ainsi dire, simplement parce que nous aurons des vues démocrates ou que nous aurons un spectre très large des forces politiques. Cela ne suffit pas. Merci, M. le Premier ministre. Merci bien. Voyons maintenant d'autres informations de l'actualité internationale. En bref, en images, Éric Perrin. Le gouvernement espagnol fait un geste vers les autonomistes basques. Suite à un accord de principe, la El Tiencha, la police dépendante du gouvernement autonome basque, sera progressivement chargée de la lutte contre le terrorisme dans cette province. Le gouvernement fait ainsi preuve de bonne volonté vis-à-vis de l'OTA militaire qui réclamait cette mesure depuis longtemps, sans pour autant perdre la face. Cette augmentation des compétences de la province est prévue dans le statut d'autonomie. 3 milliards de francs, c'est la somme que devra verser à l'Inde la firme Union Carbide à la suite de la catastrophe chimique de Bhopal qui avait fait, en décembre 1984, plus de 3 300 morts. Au même moment, le cours de l'Union Carbide a monté à Wall Street, où l'on s'attendait à une amende beaucoup plus élevée. Des centres de police musclés dans le quartier de Christiana, à Copenhague. Depuis 1971, une ancienne caserne désaffectée est occupée par un millier de squatteurs. Ce supermarché de la drogue comprend également des bars illégaux qui échappent aux taxes et aux impôts. Les occupants de Christiana, qu'ils surnomment la ville libre, se sont opposés aux forces de l'ordre à coups de pierres et de bombes incendiaires. Bilan, 5 blessés. 400 mètres de haut, c'est la dimension, la hauteur donc, de la tour de bureau conçue par l'architecte Jean Nouvel pour la défense. Le projet vient d'être choisi par un jury international réuni au centre Pompidou. Mais le choix d'un projet de 100 000 mètres carrés de bureau, par ailleurs, soulève déjà de nombreuses controverses. Jean Pézieux. C'est ici, sur ce bout de terrain, entre des routes et des voies ferrées, que serait construit ce projet, un projet fou. Le lieu dit ne s'appelle-t-il d'ailleurs pas le triangle de la folie. 400 mètres de haut, la plus haute tour d'Europe. La base est en granit, le centre en alu, le haut en verre fumé transparent pour fondre la tour dans le ciel. Une batterie de 20 ascenseurs, dont 6 ultra-rapides, desservira les bureaux et le restaurant au sommet. Malgré sa finesse, la tour exigera une modification des règles d'urbanisme que les promoteurs, le groupe Maxwell et la Caisse des dépôts, ne sont pas sûrs d'obtenir. Aujourd'hui, nous présentons un projet. Je pense un très beau projet, sélectionné par un jury comportant les premiers noms de l'architecture mondiale. Le problème est de savoir si une réalisation de cette ampleur sera acceptée à cet endroit. Je crois que c'est souhaitable. Il appartiendra à d'autres d'en décider. Le préfet va-t-il donner le permis de construire à une tour qui propose une telle quantité de bureaux, 100 000 mètres carrés ? Certains s'interrogent car le Premier ministre vient de donner des directives pour qu'on fasse moins de bureaux et plus de logements dans l'ouest de Paris. Le gouvernement et l'administration vont avoir du mal à trancher entre le souci d'équilibrer l'urbanisme et un grand geste architectural. Voilà, avant de terminer complètement ce journal, je vous donne les résultats du tiercé qui se courait, si je me souviens bien, à Anguin aujourd'hui. L'ordre d'arrivée 15, 16, 14, un petit tiercé, 232 et quelques. Et puis un quartet, non pas de quartet. Alors voilà, vous lisez les rapports et puis je vous donne les prochains rendez-vous. C'est Sophie Davant tout de suite pour la météo. Elle vous dira tout à 23h30 à peu près. Ce sera Henri Sagné pour la dernière édition du journal. Et puis demain, bien sûr, n'oubliez pas Télématin, 6h45, présenté par Roger Zabelle. Excellente soirée sur Antenne 2. A demain, 20h.